Bonsoir et bienvenue à cette rencontre intitulée Événements et connaissances chez Saint-Paul. Depuis toujours, une caractéristique du meeting est de communiquer à travers le témoignage, comme on l'a d'ailleurs déjà fait pendant ces toutes premières journées. La rencontre d'aujourd'hui, de cet après-midi, est précisément un récit. Le récit d'un témoin contemporain, grâce à Dieu, c'est le récit d'un grand témoignage. Nous allons entendre le récit de la vie de Saint-Paul, un homme auquel un événement a tellement troublé la vie qu'il a pu générer en lui une nouvelle connaissance. Donc, événements et connaissances de soi, de l'homme et de toute la réalité. Cette année, ces tout derniers mois, ont été marqués par la mémoire de ce grand apôtre des gentils, comme la tradition l'appelle. À la fin de l'année consacrée à Saint-Paul, l'année polinienne convoquée par le pape, à la fin de cette année, on a retrouvé dans les catacombes romaines la plus ancienne image de Saint-Paul. Et, autre circonstance polinienne, dix jours plus tard, lors de la clôture de l'année polinienne, Benoît XVI a annoncé que l'analyse scientifique effectuée sur le tombeau de Saint-Paul, hors les murs, confirmait que les vestiges retrouvés dans ce sarcophage étaient vraiment les restes mortels de l'apôtre Paul, comme la tradition l'avait toujours réclamé. Je vous signale qu'ici, au meeting, vous trouvez une exposition où l'on peut trouver les différents outils scientifiques utilisés pour cette découverte annoncée par le pape. Cet ensemble de coïncidences poliniennes de ces derniers mois rendent encore plus intéressante la rencontre d'aujourd'hui. Nous avions, en tout cas, planifié et programmé cette rencontre avant même ces circonstances poliniennes. C'était bien l'année polinienne que nous avions choisi de célébrer. Cela se situe en continuité avec le parcours d'aujourd'hui, puisqu'elle raconte, à travers un événement humain, une histoire humaine d'un personnage historique, elle prouve donc que la connaissance est un événement. Hier après-midi, ici même, le professeur Di Martino a dit que la connaissance est toujours un événement parce que c'est la réalité qui fait irruption pour générer ma connaissance. Je pense que chez aucun personnage, plus que chez Saint-Paul, on peut retrouver l'irruption d'un événement qui a changé sa vie et sa connaissance. Je remercie donc Julien Caron d'avoir bien voulu accepter de nous parler de Saint-Paul. Voilà mes tout premiers remerciements. Nos tout premiers remerciements. Permettez-moi à ce point de procéder à un souvenir personnel. En 1997, Julien Caron a participé pour la première fois au meeting lorsqu'il était professeur à Madrid de saintes écritures. Il s'agissait de l'ouverture de l'exposition qui se tenait ici au meeting. À cette occasion, il avait déclaré, entre autres, que trouver la véracité de la tradition léguée est une question décisive pour l'adhésion raisonnable au christianisme. Eh bien, Julien Caron, aujourd'hui, nous parlera d'une figure particulière de cette tradition Saint-Paul. Je disais qu'il était à l'époque professeur de saintes écritures à Saint-Damas de Madrid. Pendant ces années, il était directeur aussi d'importantes revues religieuses et professeur à la faculté de théologie à l'Université Saint-Damas de Madrid. En 2004, il a été appelé par Don Giussani à Milan qui lui avait demandé de partager la responsabilité de guider le mouvement de Sahel. En mars 2005, la Fraternité de Sahel l'a désigné président et successeur de Don Giussani. Je voudrais encore ajouter une chose. Les remerciements que nous adressons aujourd'hui à Julien Caron constitue des remerciements à un professeur, à quelqu'un qui va nous parler en profondeur de Saint-Paul. Merci, professeur Caron. Mais c'est un grand merci aussi à Don Julien pour l'amitié, la paternité dont sa présence témoigne, le témoignage aujourd'hui. Merci. Le 28 juin dernier, lors de la clôture de l'année polinienne, Benoît XVI a affirmé « L'année polinienne se termine, mais cheminer avec Paul, avec lui, et grâce à lui connaître Jésus, et comme lui être éclairé et transformé par l'Évangile, eh bien, ceci fera toujours partie de l'existence chrétienne. Dans un meeting pour l'amitié des peuples dont le thème est la connaissance, on aurait pu difficilement trouver un témoin moins approprié que Paul pour documenter la vérité du titre choisi. La connaissance est toujours un événement. En cheminant avec l'apôtre, comme nous le suggère le pape, on peut comprendre ce qu'est pour lui la connaissance comme un événement, de la manière dont il a été témoin dans la connaissance de Jésus. D'un point de vue strictement historique, dans la vie de Saint-Paul, il n'y a pas d'événement plus certain indiscutablement que le tournant qu'a connu sa vie à un moment donné, c'est-à-dire lorsqu'il se trouvait sur le chemin de Damas. Au début de l'épître galate, Paul raconte le changement en utilisant ces mots. Vous avez certainement entendu parler de ma conduite à l'époque dans le judaïsme, que j'étais persécuteur fière de l'Église de Dieu et que je l'ai ravagée. En surpassant dans le judaïsme, la plupart de mes contemporains et de mes compatriotes acharnés que j'étais à appuyer les traditions des pères. Mais lorsque celui qui m'a choisi dès le giron de ma mère et m'appela avec sa grâce et se conclut de me révéler son fils afin que je l'annonce aux paysans, le renversement a consisté, selon le témoignage de Paul lui-même, dans ce passage de persécuteur apôtre de celui qui l'avait persécuté de manière acharnée. Pour comprendre la portée de ce tournant, il faut s'attarder et regarder rapidement la vie précédente de l'apôtre. C'est notre premier point. Ma conduite à l'époque du judaïsme. Heureusement, Paul nous fournit suffisamment d'informations pour nous donner une idée assez claire de cette étape de sa vie. Dans le texte cité de l'Épître Galate, il nous parle de sa vie dans le judaïsme, en rattachant sa persécution de l'Église et son soutien acharné dans le soutien des traditions des pères. Cette dernière caractéristique nous parle de l'origine de sa passion pour les traditions des pères, son éducation, sa formation pharisienne. En effet, comme nous l'apprenons, entre autres, à travers l'historien juif contemporain Flavius Joseph, les pharisiens avaient imposé au peuple beaucoup de lois de la tradition des pères qui n'étaient pas écrites dans la loi de Moïse. Nous trouvons une confirmation de ceci dans l'Évangile. Les pharisiens, en effet, et tous les juifs, ne mangent pas s'ils ne peuvent pas se laver leurs mains jusqu'au coude en respectant la tradition des anciens. Mais la chose la plus significative est son être dans la défense des traditions, je cite, très zélée, jusqu'au point de surpasser dans ce zèle la plupart de mes contemporains et compatriotes. Dans l'épître aux Philippiens, Paul nous livre une courte autobiographie avant le tournant, où il parle des crédentiels qui marquent sa vie dans le judaïsme. circoncis au huitième jour, descendant d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, pharisiens quant à la loi, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochables quant à la justice qui découle du respect de la loi. Mais la raison de cette liste n'est pas purement biographique, mais apologétique. En effet, l'apôtre défend ses frères de la communauté de Philippe contre, comme il les appelle, les mauvais ouvriers qui mettent en péril leur foi chrétienne en essayant de déplacer leur confiance là où la placer comme des hébreux, c'est-à-dire dans la chair. Et dans ce cadre, Paul insiste sur le fait que si quelqu'un peut se vanter dans la chair, c'est bien lui, circoncis, hébreu, pharisiens, persécuteur, irréprochable dans le respect de la loi. À travers ceci, Paul nous dit, entre autres, qu'il était pharisien quant à la loi, en mettant ainsi ensemble son phariséisme et sa passion pour la loi. Le but fondamental du phariséisme était bien l'éducation à la loi. Donc, aucune surprise sur l'éducation pharisienne ne ravivait chez Paul sa passion pour la loi. Le sens ponctuel qu'avait pour lui cette passion est bien le sens que nous avons découvert à travers ses propres mots. Il était un vrai zélé, acharné dans l'appui des traditions des pères. Ce zèle pour Dieu, pour sa loi, est ce qui a conduit Paul à être un persécuteur. Pour comprendre le sens que rêvaitait pour le pharisien Saoul ce zèle pour Dieu qu'il le poussait à persécuter les disciples d'un condamné par Blaspenny par le Sanhedrin, c'est-à-dire le tribunal hébreu, il suffit de lire ce passage d'un contemporain filon d'Alexandrie où l'on parle d'apostasie, le délit que Saoul attribué aux chrétiens d'origine juive. C'est un bien que tous ceux qui sont animés par le zèle pour la vertu puissent infliger les peines immédiatement par les propres mains sans conduire le coupable devant un tribunal. La haine vers le mal et l'amour pour Dieu qui les amènent à infliger la peine sans aucune compassion constitue les sentiments qui les animent. Et c'est toujours Paul qui ne s'est jamais abstin de l'utilisation de la violence comme il le décrit dans l'action contre l'Église. Pendant deux fois, il utilise le mot porté, détruire. C'est le même verbe que Flavius Joseph utilise pour décrire la violence employée dans certains villages et villes d'Idu-Mais de la part de Simon Bargera. D'aucuns souhaitent réduire l'action de Paul à une forte polémique, mais les informations fournies par Paul lui-même sans faire appel aux actes des apôtres sont tout à fait explicites. Un peu plus tard, Paul lui-même dira, en faisant allusion aux Hébreux qui n'ont pas reconnu Christ à cause de ce zèle, que ce zèle même était sceau, c'est-à-dire dénué de vraies connaissances. À la fin de cette description sommaire de la première étape de la vie de Paul, nous pouvons affirmer qu'elle est totalement déterminée par la loi. Sa formation pharisienne, son zèle pour la traduction des anciens, son activité de persécuteur, nous parle de cette passion qui était la sienne pour la loi donnée par Dieu au peuple sur le Sinaï et qui constituait pour lui le bien le plus précieux. Tout tourne autour de la loi. Dans une situation comme celle que nous venons de décrire, avec une conviction si enracinée, rien ne pouvait faire espérer en un changement significatif dans la vie de Paul. Mais l'imprévu, c'est bien ce qui s'est passé. Deux, l'événement de Damas. En effet, au cours d'une de ses actions contre les chrétiens de Damas, Paul est lui-même surpris par un événement qui lui a changé la vie. Même ceux qui n'avaient pas été témoins de l'événement ne pouvaient éviter de se trouver devant un fait, à savoir le changement qui se rendait évident dans la façon dont Paul agissait et par rapport à ses nouveaux camarades qui l'entouraient. Le livre des Actes raconte de manière très expressive ce changement et décrit les nouveaux rapports de Paul à Jérusalem. Une fois arrivé à Jérusalem, il essayait de s'unir aux disciples, mais tous avaient peur de lui et ne croyaient pas encore qu'il était un disciple. Ensuite, Barnabé raconte que Paul s'est comporté d'une certaine manière à Damas, mais cette crainte est levée et l'apôtre peut aller venir à Jérusalem en parlant ouvertement au nom du Seigneur. En s'adressant aux Galates, Paul ne témoigne pas seulement d'un changement qui a eu lieu dans sa vie, mais aussi du fait qu'il a provoqué la révélation du Fils qui lui a été accordé par Dieu. Comme l'affirme Charles Barrette, un savant, l'essence de la conversion du changement de Paul fut la révélation de Jésus-Christ. Néanmoins, dans ce texte, Paul n'explique pas explicitement en quoi avait consisté cette révélation. Dans d'autres passages de l'Épitre, nous savons qu'elle se fond sur l'apparition du Christ ressuscité. Dans les deux occasions où Paul fait allusion à ceci, dans l'Épitre corinthien, chapitres 9 à 15, l'expérience eue sur le chemin de Damas est placée dans le contexte des apparitions pascales. On peut donc comprendre à partir de ce texte que Paul a vu Jésus ressuscité et qu'il considère cette vision identique ayant la même valeur que celles qu'ont reçues comme grâce Pierre, Jacques et les autres témoins des apparitions du ressuscité. Si l'expérience, comme l'a toujours dit Don Jusani, est l'émergence de la réalité à la conscience de l'homme, c'est le devenir transparent de la réalité au regard humain. Pour Paul, dans cette expérience de la rencontre avec le ressuscité, c'est la réalité du Christ qui devient transparente. Dans aucun autre moment de sa vie, la raison et la liberté de Paul ne furent défiées, mises en jeu, comme dans cet événement. De manière tout à fait imprévue sur le chemin de Damas, Christ ressuscité rencontre Paul dont la raison est dilatée par la grâce de la foi afin qu'elle puisse être appropriée par rapport à la réalité exceptionnelle qu'il a devant soi. Dans cette présence du Christ ressuscité qui le précède et le provoque, c'est-à-dire l'appel et le précède pour appuyer l'ouverture de la raison afin que Paul puisse appréhender de manière appropriée le sens de cette rencontre en provoquant chez lui l'attraction qui permet à la liberté l'adhésion amoureuse à cette présence. Pour cela, l'apôtre peut, à juste titre, définir l'événement comme une révélation. C'est la pleine réalité de Christ qui se révèle à Paul. Comme tant d'hébreux, Paul avait accepté le jugement sur Jésus contenu dans le jugement du Saint-Nédrin, un blasphémateur contraire aux traditions d'Israël les plus précieuses, le temple et la loi. Il croyait savoir déjà qui était Jésus-Christ. Et bien, maintenant, c'est l'irruption inattendue dans sa vie du Christ ressuscité qui lui fournit une connaissance sur laquelle il ne pouvait pas compter. Si, comme le dit l'axiome de Jean Guitton, « raisonnable » signifie soumettre la raison à l'expérience, Paul s'est révélé un homme raisonnable en acceptant de soumettre sa raison, c'est-à-dire à ce qu'il pensait de Jésus, à la connaissance de la réalité du Christ telle qu'elle s'était rendue transparente lors de cette expérience. Le savant Murphy O'Connor a magistralement décrit ce processus. Maintenant, Paul connaissait avec la conviction inéluctable de l'expérience directe que ce Jésus qui avait été crucifié sous Ponce-Pilate était vivant. La résurrection qu'il avait rejetée de manière opinâtre était un fait indéniable tout comme sa réalité. Il savait que Jésus existait maintenant sur un autre plan. cette reconnaissance était bien tout ce dont il avait besoin pour sa conversion. Donc, Jésus doit être précisément ce que lui, de manière implicite, et ses disciples, de manière explicite, prétendaient qu'il était le Messie. Ce fut la connaissance de la vraie nature de Jésus-Christ obtenue à travers la grâce d'une révélation à motiver sa conversion. L'événement de cette révélation transforma le persécuteur pharisien en apôtre. Être si simple jusqu'au point de reconnaître le contenu de cette révélation impliquait la reconnaissance de Jésus-Christ et la cessation immédiate de son activité de persécution. Les gens qui l'avaient persécuté avaient bien raison. C'était lui qui avait tort. Troisième chapitre. Nouvelle connaissance. Sur la base de ce que nous venons de dire, nous comprenons que pour Paul, cet événement a été une vraie connaissance, d'où le changement de sa vie qui n'est autre qu'une conséquence. Sa rencontre avec Jésus-Christ lui a révélé la vérité de tout ce qu'il avait considéré comme faux en l'obligeant à une nouvelle évaluation qui se transformant en noyau christologique et sotériologique dans son évangile. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, 5.16, Saint Paul nous dit explicitement quelle est la nouveauté de cette connaissance. Désormais, nous ne connaissons plus personne de manière charnelle, katasarka. Et même si nous avons connu le Christ selon une manière charnelle, eh bien, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Que signifie pour Paul cette connaissance du Christ selon la chair ? On a beaucoup discuté sur cet élément de la phrase, à quel élément il fallait rattacher l'expression selon la chair, au Christ ou au verbe connaître. Il est clair qu'ici, Paul met en opposition deux manières de connaître. Celle du passé, nous avons connu, à savoir une connaissance du Christ selon la chair, de manière charnelle et la manière du présent. maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Quand Paul dit nous avons connu à une autre époque le Christ selon la chair, il se réfère, le disent les savants, à la connaissance qu'il avait du Christ en tant que pharisien lorsqu'il était persécuté de chrétiens. Il partageait l'opinion commune parmi ses contemporains selon laquelle Jésus était un maître hérétique, un agitateur turbulent dont les activités l'avaient amené justement à la mise à mort. Il le sait bien, c'est un jugement faux et il la laisse tomber. Maintenant, il reconnaît Jésus comme le sauveur. Ceci nous permet de comprendre le sens de la connaissance selon la chair. La connaissance de Christ selon la chair est une connaissance du Christ selon la mesure de sa raison qui l'avait conduit à une évaluation du Christ selon laquelle l'événement que l'événement de Damas avait démontré comme étant fausse. Paul attribue à la révélation sur le chemin de Damas une valeur de connaissance comme le témoigne le fait que le contenu de cette révélation devient le paramètre fondamental pour évaluer toute chose. Le Christ lui ouvrit les yeux et une fois qu'il eut connu ses critères de jugement furent tout simplement renversés. Rien ne le rend plus évident que le texte où il nous montre la nouveauté qui s'est frévié une voix à travers cet événement dans le jugement circoncis au huitième jour en descendant d'Israël de la tribu de Benjamin hébreu des hébreux pharisiens quant à la loi quant aux ailes persécuteurs de l'église irréprochables quant à la justice qui découle du respect de la loi. Mais ce qui pouvait être pour moi un gain je l'ai considéré comme une perte à cause de Jésus-Christ et même désormais je considère tout comme une perte face au sublime de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur pour lequel j'ai laissé perdre toutes ces choses et je les considère comme des ordures afin de gagner le Christ ensuite Paul est obligé de revoir toutes les catégories fondamentales de sa pensée ses anciennes convictions à la lumière de la nouvelle connaissance du Christ Le résultat de cette révision et la nouvelle mentalité qui s'ensuit constitue ce que nous appelons la théologie polynienne cette révélation du Seigneur de la gloire crucifiée comme le dit dans un savant film ailleurs fut un événement qui rendit pour le pharisien non seulement un apôtre mais aussi le premier théologien chrétien pour cette raison les tentatives d'expliquer la pensée de Paul à partir d'autres points de départ autres que cet événement ont fait fausse route selon Joaquin Jérémias ni le milieu helléniste ni l'éducation judaïque ne constituent la clé de voûte pour comprendre la pensée et la vie de Paul ni la religion mystère ni le culte de l'empereur ni la philosophie stoïque ni le gnosticisme chrétien ne constituent le terroir d'origine de l'apôtre Paul est un de ces hommes qui ont expérimenté une rupture violente avec leur passé la sienne est une théologie une pensée enracinée dans une conversion subite pour cette raison le but de toute la théologie de l'apôtre est en dernier ressort l'explication de la révélation du fils de Dieu qui avait eu lieu sur le chemin de Damas c'est l'origine de sa pensée c'est l'origine de sa théologie il est clair que lors de sa vocation il n'était pas encore conscient de la portée de la révélation qui aurait dû être son évangile mais en usée tout le reste était déjà bien présent concrètement la révélation est précisément le fait que Jésus est le fils de Dieu cela ne signifie pas que Paul avait tout compris de les débuts affirmer le caractère décisif de cette vision pour la percée du mystère du Christ ne signifie pas que Paul avait compris immédiatement toutes les implications de la vision qui lui fut accordée mais ceci lui fournit le critère de base pour évaluer qui aurait éclairé tout ce qu'il devait apprendre sur Jésus et sa mission parmi les hommes non seulement dans la tradition de l'église primitive mais aussi dans son expérience apostolique personnelle de prêcheur du Christ crucifié selon ce nouveau critère d'évaluation Paul est amené à revoir toutes ses convictions la loi l'histoire du salut le culte la lecture des écritures tout est vu à la nouvelle lumière de cet événement il est évident que nous ne pouvons pas passer en revue chaque élément nous allons nous attarder sur deux exemples explicites et porteurs d'une indication décisive le voile de Moïse aucune surprise maintenant que le changement opéré chez Paul comme conséquence de l'événement sur le chemin de Damas puisse avoir influencé sa façon de se mettre en relation aux écritures ce que nous appelons l'Ancien Testament mais en quoi consistait la nouveauté de son approche à l'écriture au cours de l'histoire le troisième chapitre de la deuxième épître corinthien a été le point de référence fondamentale pour comprendre cette nouveauté ce chapitre fait partie de l'apologie que Paul fait de son ministère d'apôtre en le comparant à celui de Moïse auquel s'appellent ses adversaires ici Paul oppose le ministère éphémère de l'épître ministère de mort et de condamnation au ministère éternel de l'esprit qui donne la vie un ministère de justice même si le premier est toujours un ministère glorieux sa gloire n'est pas comparable à celle du deuxième comme l'affirme Saint-Paul en reprenant le récit du voile de Moïse ce ministère comme le visage resplendissant de Moïse après avoir rencontré Dieu se développait si donc ce qui était éphémère était si glorieux et bien ce qui est durable le sera encore plus mais tout de suite après c'est ce qui nous intéresse maintenant Paul utilise le mot beau pour indiquer un autre fait qui avait impliqué une partie du peuple juif qui rejette Jésus et avec lui son évangile les prédicateurs et la partie des hébreux qui l'écoutaient mais leurs esprits dit Saint-Paul furent aveuglés en effet jusqu'à maintenant ce même voile demeure il n'est pas levé à la lecture de l'Ancien Testament parce que c'est dans le Christ qu'il est éliminé jusqu'à présent quand on lit Moïse et bien un voile est jeté sur leur cœur mais lorsqu'il y aura la conversion au Seigneur ce voile sera levé dans les réflexions de l'apôtre le voile est ce qui couvre le cœur à savoir les yeux de l'intelligence de ces hébreux hostiles de façon à ce que lorsque à chaque samedi la loi c'est-à-dire l'Ancien Testament est lu dans leur synagogue ils ne voient pas la réalité c'est-à-dire ils ne voient pas ce que Jésus-Christ a représenté à travers sa prédication sa mort et sa résurrection tant qu'ils noteront pas ou Dieu notera pas le voile de leur cœur ils ne pourront pas croire en Jésus-Christ ils ne comprendront pas pleinement l'Ancien Testament la relation entre la foi en Jésus-Christ et la vraie compréhension de l'Ancien Testament est fondée sur le fait comme le dit Paul lui-même au début de l'Épitre aux Romains l'Évangile de Dieu qui est l'Évangile sur son fils Jésus-Christ et bien Dieu l'avait promis moyennant ses prophètes dans les saintes Écritures pour cette raison nous pouvons affirmer et partager l'avis du savant vanoie que pour ceux qui lisent les Écritures sans reconnaître qu'elles parlent de Jésus-Christ l'Ancien Testament est un livre dont la signification demeure voilée ici néanmoins Paul ne nous dit pas seulement que l'Ancien Testament continue d'être voilé pour ceux qui ne croient pas en Christ mais comme on peut éliminer le voile qui empêche la compréhension avec une tournure de style de grande beauté qu'il utilise souvent pour dire aux destinataires de l'Épitre comment éliminer le voile Paul utilise les mots du récit de l'Exode sur le voile de Moïse où le saint auteur décrit Moïse qui s'adresse à Dieu pour lui parler et en ce moment précis il ôte son voile de la même manière et pareillement ces Hébreux ne voient pas la vérité du Christ à cause du voile jeté sur le cœur mais ils peuvent atteindre la riche source d'espoir qu'est l'Évangile à travers une seule voie cette voie consiste à s'adresser à Dieu parce que le seul Dieu d'Israël est celui qui s'est manifesté dans la résurrection de Jésus même s'il n'est pas facile de suivre ce que l'on a appelé la forme de Midras des arguments de Paul puisqu'elle est très éloignée de notre façon de raisonner le but de l'allusion au voile de Moïse est tout à fait clair dans ce contexte en ayant recours à l'image du voile Paul veut dire selon Margaret Rohl que dans la vie de la synagogue il y a le même noile la même barrière à la compréhension de la finalité de la loi de Moïse déjà présente à l'époque de Moïse ce voile est encore jeté sur l'Ancien Testament pendant la lecture la barrière qui fait obstacle à la perception du sens des écritures disparaît définitivement seulement avec l'avènement de Jésus Christ dans ce cas les critiques judaïques au ministère de Paul ou plus en général le christianisme fondé sur la compréhension juive de l'Ancien Testament manque de fondement mais comme on l'a vu ceci n'est pas suffisant pour dévoiler le sens de l'Ancien Testament il faut de la part de ceux qui disent s'adresser au Seigneur c'est-à-dire au Dieu qui s'est manifesté en Jésus Christ l'importance de ce texte pour la lecture des écritures est tout à fait évidente comme l'affirme Cooper la différence fondamentale entre Paul et ses contemporains n'est pas une question technique d'interprétation exégétique étant donné que Paul utilise les mêmes techniques qu'utilisent ses adversaires la différence dit-il consiste plutôt en ce sens qu'il accepte le fait que lui-même est la clé de voûte du sens de l'écriture la raison de ces différences se fonde selon elle sur le fait qu'en s'approchant des écritures Paul c'est ça la question décisive part de l'expérience chrétienne pour expliquer l'écriture à la lumière de cette expérience de cette manière Paul nous apprend une fois pour toutes que le Christ contemporain seulement peut révéler le sens des écritures hier comme aujourd'hui deuxième exemple la Siotis des Galates quelqu'un qui n'a pas reçu la grâce comme Paul comment peut-il reconnaître le Christ comment peut-il participer à l'événement qui lui permet de faire l'expérience du Christ pour pouvoir le connaître ce qui se passe dans les églises des Galaties est hautement significatif et constitue un exemple spectaculaire les Galates ont reçu des nouvelles du Christ à travers l'annonce de l'évangile grâce à l'activité missionnaire de l'apôtre l'accueil de cette annonce de la part des Galates leur a permis de faire l'expérience que Paul résume à travers ces mots merveilleux vous tous en effet vous êtes tous fils de Dieu pour la foi que vous avez en Jésus Christ ceux qui ont été baptisés en Christ se sont revêtus en Christ il n'y a plus de judé ni de grec ni d'esclave ni d'homme libre il n'y a plus d'homme ou femme parce que vous êtes tous un et une en Jésus Christ et le continu vous êtes les enfants comme le témoigne le fait que Dieu a transmis dans nos cœurs l'esprit de son fils qui s'écrit à bas père l'incorporation l'intégration dans un groupe bien précis à savoir la communauté chrétienne à travers un geste donné le baptême après avoir accueilli l'évangile dont le contenu est partagé par Paul avec les autres apôtres depuis a permis aux Galates de faire l'expérience de la nouveauté que Christ a introduit dans l'histoire cette expérience est tellement réelle que Paul s'en appellera pour aider les Galates à affronter une situation qui les concerne en effet quelques temps plus tard après l'annonce de l'évangile par Paul les Galates sont importunés par quelques intrus qui annoncent un autre évangile dont le contenu affirme que pour le salut la foi en crise n'est pas suffisante encore faut-il être circoncis et suivre les aides de la loi ainsi les Galates sont confrontés à deux versions de l'évangile et ils doivent bien prendre une décision surpris par la rapidité avec laquelle les Galates passent à un évangile différent que celui qu'il a prêché Paul écrit l'épître pour montrer qu'il n'y a pas d'autres évangiles et qu'il y a uniquement l'évangile qu'il leur a annoncé et ce qui les ensorcelle n'est autre qu'une déformation du seul évangile du Christ pour cette raison dans la première partie de son épître il raconte son histoire personnelle comment il a connu l'évangile à travers une révolution et que cet évangile qu'il prêche est le seul évangile qui correspond à celui des autres apôtres comme le montre le fait que lorsque il avait exposé l'évangile qu'il prêchait parmi les gentils directement aux colonnes de l'église de Jérusalem Pierre, Jean et Jacques et bien non seulement il n'avait imposé ni ajouté rien de nouveau mais même il lui avait tendu la main comme reconnaissance de la grâce qui lui avait été accordée sur le chemin de Damas mais Paul ne se limite pas à ceci c'est-à-dire à rappeler qu'il y a un seul évangile et qu'il prêche avec les autres apôtres dans la deuxième partie de son épître il fournit aux Galates les arguments par lesquels ils pourront se défendre contre les attaques qu'ils subissent Paul sait de par son expérience personnelle qu'il a été amené à se convaincre de la vérité du Christ par l'expérience de sa rencontre avec lui en tenant compte de ceci il n'est pas étrange si l'apôtre dans cette deuxième partie commence par un appel à l'expérience des Galates voilà le texte Christ nous a libérés afin que nous puissions rester libres restez donc unis ne vous laissez pas imposer à nouveau le jour de l'esclavage voilà moi Paul je vous dis si vous vous faites circoncire et bien le Christ ne vous profitera pas il est clair encore une fois à tous ceux qui se font circoncire qu'il sera obligé à respecter toute la loi vous n'avez plus rien à faire avec Christ vous qui cherchez la justification de la loi vous êtes déchus de la grâce en effet nous en vertu de l'esprit nous attendons de la foi la justification que nous espérons dans ce passage Paul met en premier lieu devant les yeux des Galates le fait qu'ils aient reçu l'esprit et ainsi que les prodiges que cet esprit a opéré chez eux comme le considère Vanua dans le contexte il s'agit nécessairement d'un fait vérifiable observable autrement et elle ne pourrait pas être utilisée comme un argument il s'agit d'un fait vérifiable les événements qui se sont produits après la conversion au Christ les Galates ont pu faire l'expérience de l'esprit qui oeuvre parmi eux et ceci permet à Paul d'en appeler à cette expérience comme un critère décisif pour éclaircir le dilemme qu'ils doivent affronter pour cette raison comme l'a souligné le savant Dan un appelé à l'expérience de la part de Paul n'est pas un fait périphérique ou fortuit c'est bien au centre de son intention de retenir les Galates au sein de son évangile après les avoir confrontés aux grands événements aux grands prodiges de l'esprit dont ils ont fait expérience l'apôtre peut poser la question décisive celui qui vous a accordé l'esprit et qui opère des prodiges parmi vous le fait-il grâce aux oeuvres de la loi parce que vous êtes fidèle à la loi juive ou bien parce que vous avez cru à la prédication c'est-à-dire à l'annonce chrétienne s'ils sont honnêtes et loyaux par rapport à l'expérience qu'ils ont vécue ils pourront reconnaître à travers elle que les grands événements qui les ont concernés ne découlent pas du respect de la loi étant donné que l'évangile prêché par Paul ne la considérait pas comme un facteur déterminant mais uniquement à travers l'écoute de la foi uniquement la foi en Christ est l'origine de ces fruits qu'ils peuvent voir de leurs propres yeux c'est la raison pour laquelle il convient de suivre l'évangile qui a produit tant de fruits précieux parmi eux en appelant à leurs expériences Paul leur offre à la fois la méthode pour sortir de leur perplexité et toutes ces expériences positives ne signifient rien pour vous lorsque vous êtes confronté au dilemme qui consiste à continuer à suivre l'esprit ou revenir à la loi de Moïse est-ce que ces expériences n'ont aucune valeur c'est comme si on demandait aux apôtres s'ils voudraient partir après ce qu'ils ont vu toutes ces expériences sont-elles devenues vaines comme l'expérience sur le chemin de Damas ici l'apôtre a fait allusion au début de son épître Paul a pu connaître la vérité sur Jésus Christ et choisir de manière raisonnée entre les deux interprétations de la personne de Jésus celle des Hébreux disciples du Saint-Hédrin et celle qui correspond au christianisme l'expérience des Galates est ce qui leur permet de décider de manière raisonnable entre les deux interprétations de l'Évangile certainement Paul est conscient du fait qu'il s'agit là d'expériences très différentes l'une de l'autre mais cette différence ne diminue pas leur importance dans le cas de Paul l'expérience de la rencontre avec le Christ ressuscité lui fait connaître de manière directe et immédiate la vraie réalité du Christ pour les Galates la façon pour arriver la réalité profonde du Christ a suivi un autre chemin non moins approprié pour parvenir à une certitude les Galates ont devant eux des signes tangibles de sa présence de la présence du Christ ressuscité parmi eux grâce à l'action menée par l'Esprit à travers la prédication le baptême et la vie de l'Église ils savent bien que ces signes ont commencé à partir du moment où ils ont décidé de recevoir l'Évangile de Jésus ce sont des signes donc qui ne seraient à être expliqués par la raison sauf qu'avec la présence du Christ ressuscité parmi eux grâce à l'Esprit à travers des chemins différents aussi bien Paul que les Galates peuvent en être certains ceux-ci devaient les convaincre quant à la vérité de l'Évangile de Paul leur expérience leur permet de juger par eux-mêmes sans dépendre ni de Paul ni d'autres intrus ici réside la valeur de l'appel que fait Paul à leur expérience c'est ici que l'on voit la vérité transparente de l'Évangile que Paul a prêché tout ceci nous fait comprendre la vraie portée de cette accusation de sottise avancée par Paul aux Galates aux Galates vous laissons qui vous a ensorcelés ce que Paul cherche c'est de provoquer la prise de conscience des Galates quant à leur sottise en quoi consiste cette sottise et bien malgré ce qui est devenu évident dans leur expérience c'est à dire que leur adhésion à l'Évangile reçue à travers Paul a provoqué des bénéfices extraordinaires comme le montrent ceux qui les a concernés les Galates sont bien sur le point de tout laisser pour suivre un autre Évangile la sottise des Galates leur position irraisonnable se fonde sur la non-volonté de soumettre la raison à l'expérience vécue s'ils ne se laissaient pas conduire par cette expérience et bien elles seraient vraiment vaines comme l'a remarqué Blythe si l'expérience ne les a rien appris et bien alors cette expérience s'est avérée vaine au lieu de fournir d'autres arguments en faveur de leur adhésion à ceux qu'ils ont reçus tous ceux qu'ils ont reçus jusqu'à présent seraient paradoxalement tout à fait inutiles l'expérience chrétienne montre l'efficacité du salut de la foi c'est-à-dire l'intérêt humain sans aucune référence aux œuvres de la loi ce fait ce fait initial est fondamental et bien la suite doit correspondre au début elle doit rester sur le même plan les galates néanmoins sont en train de changer de plan du plan spirituel donc de l'expérience de l'esprit à travers les prodiges qu'ils peuvent toucher de leurs mains ou les aplacer la foi et bien ils passent au niveau au plan charnel c'est absurde ils ne sont pas cohérents vis-à-vis de leur expérience par contre Dieu est bien cohérent il ne commence pas d'une certaine façon pour continuer d'une autre façon comme il a commencé il continue c'est-à-dire il communique l'esprit non pas à travers la loi mais à travers l'écoute et la foi reçue encore une fois donc ce qui permet de faire la différence et de choisir entre les deux interprétations n'est pas une question technique mais christologique c'est l'événement l'avènement de christ ressuscité mort et ressuscité qui se rend présent à travers l'esprit dans l'église et à travers elle elle communique à la raison et à la liberté de l'homme pour permettre une expérience qui permet de décider à tout moment par rapport aux différentes interprétations qui peuvent se succéder au cours de l'histoire humaine j'en arrive à mes conclusions l'expérience de Paul et des Galates nous a montré quelle est la condition pour connaître Jésus Christ la participation à l'avènement où il se rend présent à l'expérience humaine dans ce sens nous pouvons affirmer que Paul et les Galates constituent un document comme quoi la connaissance est toujours un événement aucune autre méthode ne saurait nous donner une véritable connaissance pourquoi allons voir la réponse avec l'exemple de Paul et des Galates Paul et les Galates sont nés au sein d'un peuple qui les a introduits à la réalité à travers une culture étant donné leur situation historique et bien c'est le Christ qui va envers eux directement pour Paul ou à travers l'église pour les Galates en provoquant chez eux cette dilatation de la raison qui est appelée à reconnaître la nouveauté qu'ils ont devant eux comme ceci s'était passé aux disciples dont la capacité de croire selon Balthazar était complètement appuyée par la personne qui avait révélé le Christ événement chrétien et raison ne s'oppose pas dans la connaissance à l'inverse on peut le voir aisément à partir de l'histoire du voile de Moïse l'événement chrétien libère la raison des limites auxquelles qu'il doit respecter en suivant les mœurs de sa culture et de sa tradition pour la restituer à son dynamisme pour s'ouvrir librement à la compréhension de la réalité et dans sa nouveauté radicale comme présence de Dieu parmi les hommes l'amène gratuitement au-delà d'où elle pourrait arriver à travers ses propres forces lorsque la liberté de ceux qui rencontrent l'événement chrétien ne se soustrait pas à l'attraction que sa présence provoque chez eux et bien inévitablement il s'engagera à vérifier sa cohérence avec tous les aspects de la réalité en atteignant ainsi la certitude qui leur permet d'adhérer avec la raison l'exemple et le cas des Galates montrent clairement que l'annonce chrétienne n'est pas acceptée sans critique Si Paul en appelle à l'expérience des Galates c'est précisément parce qu'il ne demande pas une reddition sans condition à l'évangile qui serait absolument indigne compte tenu de leur nature rationnelle d'homme mais Paul les invite tout simplement à soumettre leur raison à l'expérience qu'ils ont vécue de façon à ce qu'il ne soit pas un critère de jugement qui n'en tient pas compte en rendant ainsi vain et inutile l'histoire qu'ils ont vécue devenant ainsi des sceaux L'honnêteté et la loyauté vers l'expérience vécue leur permet par contre d'adhérer de manière raisonnable et libre Le cas de Paul et des Galates est paradigmatique à tout moment de l'histoire pour eux et pour lui l'avènement du Christ devient contemporain dans la vie de l'Église pour tout homme dans ses circonstances historiques et culturelles en leur permettant de vivre les mêmes expériences qui permettent d'atteindre la certitude quant à la vérité de ce qu'elle annonce Il en est ainsi comme le dit le grand savant allemand Schlier le sens ultime et péculier d'un événement et donc de l'événement lui-même dans sa vérité s'ouvre toujours et uniquement à une expérience auxquelles il se livre et qu'il essaie de l'interpréter une expérience qui est véritable si elle est adaptée à l'événement concerné c'est bien la méthode non seulement du début mais aussi de la continuité de la connaissance comme le témoigne Paul dans son épître aux Philippiens en effet la seule façon de progresser dans la connaissance du Christ est d'accepter de participer à l'avènement du Christ maintenant dans la puissance de sa résurrection et dans la communion de ses souffrances dit Saint Paul mais ce qui pour moi était un gain je l'ai considéré comme un préjudice à cause du Christ et même à vrai dire je considère que toute chose est un préjudice face à l'excellence de la connaissance du Jésus Christ Monseigneur pour lequel j'ai renoncé à tout je considère ces choses comme des ordures face au gain du Christ et de l'avoir trouvé non pas avec ma justice découlant de la gloire mais avec celle que l'on peut avoir moyennant la foi en Jésus Christ la justice que Dieu fonde sur la foi mais Paul ne se contente pas de ceci tout ceci se fait pour connaître le Christ la puissance de sa résurrection la communion de ses souffrances en devenant cohérent avec lui dans sa mort pour arriver pour atteindre la résurrection des morts je n'ai pas tout obtenu je n'ai pas atteint la perfection à travers ça mais je continue mon chemin pour essayer d'appréhender et de cerner ce pour lequel j'ai été cerné Jésus Christ frère je ne pense pas l'avoir déjà cerné mais je fais ceci en oubliant les choses qui sont derrière et en m'élançant vers celles qui sont devant moi je cours vers ma destination pour obtenir le prime de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ fin de la citation conscient de ce que ce progrès dans la connaissance est un don comme c'était d'ailleurs un don le début et bien Paul invite les chrétiens d'Éphèse à implorer Dieu Père je cite afin qu'il vous donne selon les richesses de sa gloire la possibilité d'être puissamment fortifié moyennant l'esprit dans l'homme intérieur pour faire en sorte que le Christ habite dans vos cœurs moyennant la foi afin que vous puissiez comprendre avec tous les seins la largeur la longueur la hauteur la profondeur de l'amour du Christ et de connaître cet amour qui surpasse et dépasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... Merci. Je crois que ces applaudissements et l'attention avec laquelle vous avez suivi pendant tout ce temps dans Caron témoignent de l'intensité de notre reconnaissance. Quant à moi, je voudrais dire une chose. La valeur du témoignage consiste à indiquer que la voie et le chemin est bien là et peut être parcouru. Eh bien, j'espère et je vous souhaite que l'on puisse apprendre tout ce que l'on peut apprendre à travers Saint-Paul. C'est-à-dire que nous puissions être capables de reconnaître ce qui se passe, de soumettre la raison à l'expérience, comme on l'a dit, d'être loyaux vis-à-vis de l'expérience vécue, de ne pas avoir peur du pouvoir de l'attrait lorsque l'on rencontre quelque chose qui nous attire, qui attire notre cœur. Voilà les caractéristiques que tu as dessinées de Saint-Paul. J'espère que nous puissions apprendre tout ceci et j'espère que pendant tous ces jours, tous ces jours, on pourra vivre ce genre de réalité à travers l'expérience. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.